Merci et bonne soirée à tous. Moi, c'est le Dr. Souleymane Arouani, responsable de santé et de nutrition sur le programme Albarca. Merci. J'ai l'immense honneur de vous présenter notre abstrait. Les plateformes communautaires s'engagent à résoudre les problèmes d'hygiène et d'assainissement dans les zones de conflit. D'abord, une petite aperçue sur le projet Albarca Résilience Foot Activity, qui a pour objectif d'améliorer la sécurité alimentaire et la résilience des communautés dans les régions impactées. Elle a trois objectifs essentiels, dont le premier objectif est de stabiliser les ménages vulnérables. Le deuxième objectif est de renforcer les capacités de jeûne. Le troisième objectif, les communautés sont renforcées sur la gestion durable des ressources naturelles. Le contexte. Le nord du Mali est à l'intersection des vulnérabilités chroniques, l'insécurité alimentaire et les conflits armés. La prévalence des communes pauvres, les plus pauvres, se trouve dans cette zone et les personnes déplacées. Et il y a un fort impact sur les systèmes et les capacités existantes. C'est dans ce contexte que Albarca a identifié les plateformes communautaires comme acteurs clés du changement. Pour assurer la durabilité et les services au hygiène et assainissement dans les communautés rurales, un défi majeur identifié lors de nos recherches formatives. 20% de nos communautés dans la zone, n'ont pas accès à une source d'eau potable et ne pratiquent pas le lavage des mains. Au même moment, dans les mêmes communautés, ils sont disposés à apprendre et à prendre des comportements durables en matière de eau, hygiène, assainissement. C'est ainsi que le projet a identifié l'approche CLT comme approche à mettre en place au niveau de ces communautés combinées au SBC et aussi au marketing de l'assainissement. Comme méthodologie, Albarca a utilisé une méthodologie participative dont les communautés sont au cœur. Elle comprend cinq étapes essentielles. L'identification des villages cible les facteurs pris en compte à l'accès à l'eau potable, le taux de maladie diarrhée et la prévalence de la malnutrition. La mise en place des comités au hygiène, assainissement, les groupes de soutien et les écoles de marie. L'identification et la formation des maçons locaux sur la construction des ouvrages dans le domaine de l'assainissement et de l'hygiène. La suivi, supervision par les services techniques et les autorités locales. L'utilisation des technologies de l'information pour cibler les ménages vulnérables dans le cadre de ce programme. À la date d'aujourd'hui, 99 villages sont touchés dans le cadre de l'approche assainissement total pilotée par la communauté. Plus de 101 comités au hygiène assainissement créées, dont deux sites de personnes déplacées et la création de 226 latrines modernes équipées de dispositifs de lavage des mains permettant à plus de 1 356 personnes d'accéder à un ouvrage d'assainissement moderne et propre. La combinaison de ces résultats a montré déjà des effets sur le terrain, dont on peut constater l'augmentation de la pratique du lavage des mains et aussi la baisse de l'incidence des maladies diarrhées chez les enfants de 0 à 23 mois. Comme prochaine étape, Albarca compte renforcer la capacité des communautés de façon durable à travers l'approche marketing de l'assainissement en identifiant et en formant les agents prestataires de services, en renforçant aussi la capacité des entrepreneurs dans le domaine de l'assainissement surtout et aussi encourager la mutualisation des ressources au niveau communal pour faire face aux défis liés à l'assainissement. En conclusion, on peut dire, lorsque les communautés sont renforcées à l'égard des résultats projetés, ils sont mieux réceptifs et les résultats sont bien propants. Je vous remercie.